Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Crozin Tokyo. Aujourd'hui on est à Shibuya et on va découvrir un bar que je n'ai pas un bar plutôt un café que je n'ai jamais essayé et je ne l'ai jamais essayé pour une bonne raison il me fait un peu flipper. Vous allez vite comprendre pourquoi donc sans plus attendre parce que je parle beaucoup on va y aller. Du coup on se dirige vers le Tokyo Plaza de Shibuya où on va découvrir le Pepper Café, un café qui sert des gaufres tenu par des robots. Je sais ça a l'air con, ça l'est probablement. Allons-y. J'ai honnêtement déjà pas confiance au monsieur juste à côté de moi, pas confiance du tout. J'aime pas trop comment monsieur Pepper me regarde. Il me regarde avec les yeux de quelqu'un qui ne me veut pas que du bien. qui ont en tout cas un peu à mon porte-monnaie. C'est ici que se trouve le Pepper Café, juste là. Ou Pepper Parlor très exactement. Il n'y a pas grand monde, il y a peut-être moyen de trouver une place correcte avec un de ces robots de l'enfer. prend la tour, je t'en suis rendue adieu, je t' smells de Bonne Yaman. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, un de ces pirates, c'est évident de voir l'avenir. On a pas de thunes, on va juste prendre un truc plutôt légère. On va prendre le paper parlor. Ok du coup hot coffee, ice coffee, hot coffee latte, c'est gratos. Ok on va prendre un ice coffee latte. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ok il faut confirmer la commande, 12 balles plus 150 de service en plus. Aie aie aie, ça fait cher. Ok, on peut a priori se sortir n'importe où. On va s'asseoir à côté de Pepper. Ok il est temps d'interroger Monsieur Pepper. Ok a priori il est juste en japonais ici. Ah non c'est en anglais. Je peux te tripoter où je joue. Ah on a le japonais, a priori il y a de l'anglais. On va faire l'anglais pour que vous compreniez un peu mieux. Ah ils ont pas l'anglais, c'est de la merde. Nihongo. On va être qu'en japonais donc vous allez voir mon talent incroyable. Bon allez on va quand même goûter ce café avant de se faire étriper par Terminator Paper Edition. C'est pas mauvais, on voit c'est pas mauvais. Du coup on a payé à peu près 10-12 euros pour un café latte. Et ça en vrai bon c'est un petit cadeau sympatoche et il y a une bonne raison de venir. Comme par hasard au moment où je commençais à critiquer le fait que Pepper il me dénonçait à la commandant tour derrière. Je me fais surveiller par le robot et comme par hasard ma gopro s'éteint et fichiers corrompus. Je sais ce que tu as fait à la caméra. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu fais toi aussi. Je sais tout et je vous dérange. Regardez, regardez comment il serre le poing. Il veut me péter la gueule. Je vois que ton poteau il veut me péter la gueule. Tu lui diras, cross live il se laisse pas faire. Mais après que je coupe la caméra on peut négocier pour que je sorte en thé. Onegashimasu, je tiens encore à vivre. Ok donc si j'ai bien compris. Je vais me démarquer. Je vais te démarquer. Oui. Merci. Bonne nuit, il m'a fait peur. On va aller jeter ça. C'était très fun, surtout le moment où tu m'as regardé droit dans les yeux pendant plus de 30 minutes. C'était le meilleur passage. Ah ok, ok, hiko hiko hiko. J'ai oublié de l'applaudir cette abruti. Je suis désolé, tu méritais aller trois hiko. Et après il va dire à ses potes robots que les français sont des ingrats. Au final c'était une expérience plutôt intéressante, un peu bizarre mais intéressante. Après le truc c'est qu'il faut au moins parler un tant soit peu japonais pour comprendre sinon c'est le bordel même si à l'entrée c'est en anglais mais les machines enfin les robots sont en japonais seulement donc prenez ça en compte si vous voulez passer. Le café il est normal, rien de spécial mais ça va c'est marrant de se faire espionner enfin surveiller pendant 30 minutes par le regard très malsain d'un robot pervers. Si c'est votre délire et je sais qu'il y a des mecs avec des kiffes très chelou, tant mieux. Moi c'est pas mon cas donc je suis très ravi d'être sorti. Sur ce n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour du contenu hebdomadaire sur Tokyo et toutes ces bizarreries. Retrouvez moi sur Twitch pour des streams IRL en général plutôt le jeudi, vendredi, dimanche et parfois d'autres jours et le lundi, mardi en général on discute à la maison. Bref, à la semaine prochaine si vous êtes plutôt en team YouTube et à très bientôt sur Twitch. C'était Kroze, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501